bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce très joli motif au crochet il est absolument pas du tout compliqué bien au contraire il est très simple à réaliser on va répéter en permanence quatre tours le premier le 2 le 3 et le 4 1 le 2 le 3 et le 4 c'est tout ce qu'on va faire en permanence ça vous allez faire donc le nombre de deux fois que vous désirez avec ce motif vous pouvez faire une superbe couverture vous pouvez en prenant un coton là j'ai pris de la laine mais en prenant un coton fin vous pouvez également faire des très jolis rideaux en prenant également donc la façon de mesurer que je vais vous montrer vous pouvons faire un très très joli gilet pardon un très joli gilet pour cet été j'ai déjà un tuto comment prendre les mesures pour une veste les mesures restent les mêmes si vous décidez d'en faire un gilet donc gilet long gilet court vous prenez la mesure du dos vous faites une première partie ensuite vous faites comme pour la veste la moitié une partie pour l'avant et l'autre de l'autre côté tout simplement vous pouvez également avec ce genre de motifs pas forcément que celui là mais n'importe quel autre qui vous plaise et que l'on puisse faire en carré ou en rectangle c'est faire un poncho avec ça veut dire si là vous décidez de faire un poncho vous faites deux parties identiques à deux parties identiques ensuite vous les posez l'une sur l'autre vous laissez ici donc un espace pour la tête et vous allez coudre juste sur le haut des épaules ensuite vous pouvez laisser ici tout ouvert sur les deux côtés et mettre des boutons ou alors vous pouvez simplement également laisser une ouverture des deux côtés pour les manches pour les bras pardon et fermer surtout le bas vous pouvez vraiment faire énormément de choses quel que soit pas forcément que ce motif là mais quel que soit le motif du moment où vous savez où vous savez l'adapter où vous avez le multiple vous savez comment faire peut vraiment faire énormément de choses pas que là aussi vous pouvez faire un chemin de table par exemple mais avec ce motif en chemin de table ou en couverture vous pouvez en faire un superbe gilet un superbe poncho donc c'est vraiment en fonction de ce qu'on désire réaliser donc voilà ça c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui alors pour réaliser ce petit échantillon j'ai quand même voulu prendre une jolie une jolie laine avec des jolis dégradés si j'avais fait un peu plus long j'aurais eu des magnifiques dégradés mais comme je me suis assez vite arrêté donc j'ai que deux différences de couleurs autrement j'aurais eu ce superbe dégradé de chez katia donc mon petit échantillon je vous montre quand même avec quoi j'ai travaillé j'ai travaillé avec la katia couleur 51 également crocheté avec le crochet numéro 4 donc dans l'inscription de ma vidéo je vous mettrai le lien direct vous pouvez trouver exactement la même chose alors on va déjà commencer par le nœud de base on positionne bien son fils dans ce sens là on fait le tour de son doigt on sort un petit peu la boucle on passe le fils sous la boucle avec le crochet on va le chercher on tire dessus on a fait notre nœud alors maintenant quel que soit ce que vous avez décidé de réaliser avec ce très joli point vous allez tout simplement faire un nombre de mailles chaînettes qui soit multiples de 16 donc la table de multiplication de 16 vous avez fait un nombre de mailles chaînettes multiples de 16 et quand vous avez le bon nombre de mailles chaînettes vous rajoutez une maille donc un multiple de 16 plus 1 à la fin alors je vais simplement faire nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures à ce que vous avez décidé de faire avec ce joli motif qui soit multiple de 16 plus 1 alors quand vous avez fait le multiple de 16 plus 1 on va faire encore trois mailles en l'air 3 on va faire un jeté là on va compter donc on compte ici sous le crochet en compte une deux trois quatre on va passer les quatre premières on va aller dans la cinquième maille donc on passe une deux trois quatre on va dans la cinquième en rentrant la cinquième on ramène un jeté les deux premiers un jeté les deux suivants donc là on a fait une première bride avec les mailles qu'on a passé on a deux brides pour le premier tour on va simplement faire une bride dans chaque maille chaînette que nous avons donc un jeté dans la maille suivante on rentre on ramène un jeté les deux premiers un jeté les deux suivants un jeté en rendre la maille suivante on ramène le fil un jeté les deux premiers un jeté les deux suivants donc comme je vous disais pour tout ce premier tour on va tout simplement faire une bride dans chaque maille chaînette que nous avons à la fin si vous comptez vos brides vous aurez exactement le même nombre de brides que de mailles chaînette que vous avez fait au départ alors je laisse terminer tout votre tour simplement une bride dans chaque maille chaînette alors quand vous avez fini votre premier tour vous avez simplement des brides personnellement je viens de compter le nombre que j'ai j'ai le même nombre de brides que j'avais de maille chaînette de départ donc maintenant pour le deuxième tour on va tourner notre travail on va rentrer ici dans notre première maille sous le crochet on rentre on ramène là on va faire une deux trois mailles en l'air qui comptent comme une bride plus deux mailles qui comptent comme deux mailles de séparation un jeté on retourne exactement dans la même maille et on fait une bride deux mailles de séparation on va passer donc une deux trois on passe les trois prochaines mailles donc une deux trois on va dans la quatrième et là on fait une maille serré donc le motif à répétition va être celui là deux mailles de séparation un jeté on passe une deux trois on va dans la quatre et là on va faire une bride deux mailles de séparation même espace une nouvelle bride deux mailles de séparation on passe une deux trois on va dans la quatre une maille serré on passe une deux trois on va dans la quatre on fait une maille serré même espace une bride à nouveau on passe une deux trois on va dans la quatre on fait une maille serré pardon non on fait donc les deux mailles de séparation avant pardon donc les deux mailles de séparation on passe une deux trois on va dans la quatre on fait la maille serré donc là vous voyez le motif à répétition il est vraiment très simple et deux mailles de séparation on passe les trois prochaines donc ici maintenant on va faire de nouveau une bride deux mailles de séparation une bride donc les deux mailles de séparation on fait un jeté on passe une deux trois on on rentre dans la quatre on va faire une bride deux mailles de séparation même espace une bride deux mailles de séparation on compte une deux trois on va dans la quatre mailles serré deux mailles de séparation on compte une deux trois on va dans la quatre une bride deux mailles de séparation même espace une bride les deux mailles de séparation on compte une deux trois dans la quatre on fait une maille serré donc vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour quand vous avez fait tout le rang exactement de la même façon donc ici on a fait notre maille serré je viens de faire mes deux mailles de séparation donc là on va quand on va passer une deux trois on va ici dans la quatrième dans la maille de la quatrième et là on va faire une bride deux mailles de séparation et dans le même espace on rajoute une bride pour terminer comme on a commencé donc là on a terminé le deuxième tour pour le troisième tour on va tourner notre travail on va rentrer dans la maille qui se trouve sous notre crochet donc on rentre dans notre première maille on ramène on va faire une deux trois mailles en l'air qui vont compter comme une première bride on va faire un jeté on va travailler ici dans l'espace qui se trouve devant au centre du petit v ici on va faire trois brides à l'intérieur une deux trois donc avec les trois maillots l'air on a un groupe de quatre brides maintenant vous allez voir que c'est vraiment très facile une maille de séparation on fait un jeté on va directement dans l'espace du petit v qu'on a fait au tour précédent donc une maille de séparation un jeté directement dans l'espace et là on va faire cette bride à l'intérieur une deux trois quatre cinq six et sept donc on a bien cette bride 2 4 6 7 ensuite une maille de séparation un jeté directement dans l'espace du prochain petit v directement on va faire de nouveau cette bride à l'intérieur une deux deux trois quatre cinq six 7. De nouveau une maille de séparation, un jeté directement dans l'espace du prochain V où on va refaire exactement la même chose. 7. Une maille de séparation et on continue directement dans le prochain espace du petit V. Vous avez compris que vous avez tout simplement répété ce même procédé jusqu'à la fin. Donc quand vous avez fait le même procédé, ça vous donne ça. Ici je vous attendais pour vous montrer comment on doit terminer comme on a commencé. On a commencé avec 4 brides, on va terminer avec 4 brides. Donc j'ai fait ma maille de séparation déjà, le jeté, je vais directement dans mon espace et je vais faire 1, 2, 3, 4. Donc là on a terminé le troisième tour. Pour le quatrième tour, on va tourner notre travail. On va rentrer dans notre maille juste sous le crochet. On rentre, on ramène. On va faire une, deux, trois qui comptent comme une bride et une de séparation. On va faire un jeté. On passe la maille suivante. On en passe une, on va dans celle d'après. On fait une bride. une maille de séparation. Un jeté. On passe la maille suivante. On va dans le centre, dans l'espace ceci et là on va faire une bride. Une maille de séparation. Un jeté. On passe une, on va dans la deux. une maille de séparation. On passe une, on va dans la deux. une maille de séparation. On passe une, on va dans la deux. une maille de séparation. On passe la prochaine. On va dans l'espace, dans le centre. maille de séparation. On passe une, on va dans la deux. maille de séparation. On passe une, on va dans la deux. maille de séparation. On passe une, on va dans la deux. maille de séparation. On passe une, on va au centre. vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour alors quand on est arrivé à la fin du tour donc ici j'ai fait ma bride ma maille de séparation j'ai passé une maille j'ai fait une bride dans la deuxième j'ai fait ma maille de séparation donc là un jeté on passe la maille suivante on va simplement compter une deux trois dans la troisième maille de notre bride ici on fait une bride donc là on a terminé le quatrième tour maintenant pour le prochain tour vous allez voir qu'on va déjà répéter le premier ensuite on va répéter le 2 ensuite le 3 et si vous désirez continuer de nouveau le 4 quand on aura fini le 4 on va revenir au premier donc pour reprendre comme le premier on va tourner notre travail on va rentrer dans la maille qui se trouve sous le crochet on rentre on ramène on fait une deux trois qui comptent comme une bride un jeté donc on a fait une bride sur une bride dans l'espace que nous avons devant on va faire une bride dans la bride on va faire une bride dans l'espace on va faire une bride dans la bride on fait une bride dans l'espace on fait une bride dans la bride une bride vous êtes tout simplement faire répéter ce même procédé jusqu'à la fin une bride dans chaque espace et une bride dans chaque bride jusqu'à la fin vous aurez toujours le même nombre de brides qu'au départ je laisse terminer votre tour numéro 1 à répétition on se retrouve à la fin pour je vous montre vraiment comment bien terminé je vais reprendre encore le tour 2 3 et 4 avec vous ensuite je vous laisserai faire donc ici j'ai continué comme je vous ai dit jusqu'à la fin je suis arrivé ici dans mon espace j'ai fait ma dernière bride la seule chose qu'on doit pas oublier c'est qu'on doit également faire ici on avait fait quatre mailles en l'air trois comme une bride et une de séparation donc là on a fait la bride dans l'espace maintenant faut qu'on compte une deux trois dans la troisième maille de la bride on doit également faire une bride pour avoir toujours le même numéro même nombre de brides 3 dans la troisième on fait notre dernière bride à ce stade si vous comptez les brides que vous avez ici ce sera exactement le même nombre qu'au premier rang par contre pour ça il faut juste pas oublier qu'on fait une ici dans le petit espace et qu'on fait une dernière bride encore sur la troisième maille ici du départ donc maintenant on va reprendre le tour numéro 2 on va tourner notre travail on va rentrer dans notre maille sous le crochet on rentre on ramène on fait une deux trois qui comptent comme une bride plus deux de séparation un jeté on revient exactement dans la même maille et on fait une deuxième bride deux mailles de séparation on passe une deux trois on va dans la quatre on fait une maille serré deux mailles de séparation un jeté on passe une deux trois on va dans la quatre on fait une bride deux mailles de séparation même espace une bride à nouveau deux mailles de séparation on passe une deux trois on va dans la quatre maille serré deux mailles de séparation un jeté on passe une deux trois on va dans la quatre une bride deux mailles de séparation même espace une bride vous avez compris que vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour donc on arrive à la fin là j'ai fait ma maille serré je refais mes deux mailles de séparation le jeté je passe une deux trois je vais dans la maille ici de ma bride et je fais une bride les deux mailles de séparation et dans le même espace de nouveau une bride pour toujours terminer comme on a commencé donc là on a terminé le tour numéro 2 à répétition on va attaquer le tour numéro 3 à répétition donc pour le troisième tour à répétition on tourne son travail on rentre dans la maille qui se trouve sous le crochet on rentre on ramène on fait une deux trois qui font une première bride un jeté dans l'espace qu'on avait fait ici au tour précédent on va faire trois brides à l'intérieur une deux trois donc on a un groupe de quatre brides une maille de séparation un jeté on va directement dans l'espace du petit v qu'on a fait pardon du petit v et dans cet espace on va faire cette bride à l'intérieur une maille de séparation un jeté dans l'espace du petit v du prochain petit v on refait cette bride à l'intérieur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une maille de séparation un jeté espace prochain espace du petit v on recommence vous avez compris qu'on va tous tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour 4 5 donc pour terminer mon tour j'ai terminé avec quatre brides puisqu'on avait commencé avec quatre brides de nouveau là on a fini donc le 1 2 3 l'a fini le troisième tour à répétition on va reprendre le quatrième on va faire le petit espace dès qu'on aura fini le quatrième on va reprendre le premier et ainsi de suite et ça vous allez le faire vous le nombre de fois que vous désirez donc là je vous montre comment reprendre le quatrième tour ensuite je vous laisse faire alors pour le quatrième tour à répétition on tourne on rentre dans la maille qui se trouve sous le crochet on rentre on ramène une deux trois qui font une bride et une comme une maille de séparation un jeté on passe notre maille suivante on va dans celle d'après on fait une bride une maille de séparation un jeté on passe la maille suivante on va dans l'espace une bride une maille de séparation on passe la première on va dans la deuxième une maille de séparation on passe une on va dans la deuxième maille de séparation on passe une on va dans la deuxième maille de séparation on passe la première on va dans l'espace on fait une bride une maille de séparation on passe une on va dans la deuxième maille de séparation on passe une on va dans la deuxième vous avez compris que vous allez à nouveau tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin quand vous avez terminé ce procédé là on va reprendre le tour numéro 1 ensuite le 2 ensuite le 3 ensuite on reprend le 4 vous allez faire que répéter 1 2 3 4 quand vous avez fini c'est à vous de voir si vous si vous désirez terminer avec le tour numéro 4 c'est plus joli de terminer avec le tour numéro 3 après ça dépend ce que vous allez en faire mais vous pouvez très bien terminer avec le tour numéro 4 et au pire reprendre le tour numéro 1 juste pour les remplir comme ça ça sera fermé en bas et sur le haut mais ça c'est à vous de voir donc maintenant je vous laisse répéter ces mêmes procédés le nombre de fois que vous désirez donc après avoir fait le nombre de tours à répétition que vous désirez ça vous donne ce très joli résultat maintenant pour ceux ou celles qui désirez faire un poncho vous faites une deuxième partie à l'identique de la première ensuite vous allez tout simplement donc en posant une pièce sur l'autre ici vous allez coudre ou avec une aiguille à coudre ou avec des mailles serrées mais donc laisser l'espace ce qui est assez logique pour la tête ensuite donc les deux parties sur l'une contre l'autre vous allez laisser un espace un espace de ce côté et le même de l'autre côté de libre pour les bras et vous allez coudre ou la partie du bas ou alors vous laissez simplement libre et vous mettez un bouton de chaque côté vous pouvez également quand les deux parties sont assemblées par le haut vous pouvez également vous accrocher ici au bas et faire simplement une rangée de brides de ce côté là et sur l'autre côté que vous aurez fait vous pouvez également ensuite ajouter un col roulé ou autre chose en faisant avec une une laine ou un coton plus léger vous pouvez en faire des traits joli rideau vous pouvez vraiment faire énormément de choses ou alors même faire une un gilet pour pour l'été donc parce que c'est vraiment quelque chose de très très ouvert vous pouvez également faire un gilet je vous ai déjà montré sur une veste comment prendre les mesures vous prenez les mesures de la même façon en vous basant donc par rapport à ce motif le multiple obligatoire ensuite quand vous avez la partie arrière du dos vous faites deux parties une pour chaque côté de l'avant et vous obtenez un très joli gilet donc vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses du moment où vous avez la façon de mesurer donc voilà j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt à bientôt